Donc déjà, je ne vais pas vous lire les 30 mesures de ce livre, bien sûr, je vous laisserai le plaisir de le faire vous-même. Par contre, je vais vous expliquer d'une part pourquoi on l'a écrit et dans quel état d'esprit. Et puis ensuite, je vais essayer de vous illustrer pourquoi on a, dans quel objectif on a écrit ces mesures, proposé ces mesures. Donc la première des choses, c'est qu'il faut expliquer ce qu'est l'état d'esprit des identitaires. Qu'est-ce qu'est notre philosophie ? Comment on envisage la politique ? Nous, comme ceux qui nous suivent depuis longtemps le savent, notre combat politique, on le mène en ayant pour objectif de remporter des petites victoires. On n'espère pas le grand soir, comme certains de nos ennemis politiques ou comme certains de nos amis politiques, qu'on ne rêve pas de luttes violentes, armées, etc. Nous, on est sur le terrain de la politique et ça, cette chose d'intéressant et de sain, c'est que ça nous pousse à agir au jour le jour. Parce que quand on attend le grand soir, quand on attend l'événement, bien souvent, on ne fait rien. Parce qu'on attend, justement. On attend que les choses se produisent. Nous, on fait en sorte que nos idées progressent petit à petit, par des petites victoires. Et comment espérer que les gens nous suivent, ayant envie de nous rejoindre dans notre combat, si on ne montre pas nous-mêmes l'exemple et qu'on ne leur dit pas, « Ben, voyez, on n'a pas mis en place toutes nos idées. » Par contre, on a réussi à remporter cette petite victoire. Alors, la semaine passée, vous avez certainement tous suivi cet événement, on a des identitaires, donc, organisé une action pour lutter contre le seul centre de déradicalisation qu'il y a en France. Donc, il est à Pont-Tourny, en Indre-et-Noir, et donc, on a décidé de le cibler. Alors, chose amusante, le lendemain du début de notre campagne, on a appris que le dernier locataire du centre allait quitter les lieux, et que, pour le moment, le centre était donc fermé, faute d'occupants. La raison en est simple, c'est que ce centre a accueilli un condamné pour violence, un fichier S lié rien de moins qu'à la filière du Bataclan, et le 9 février, le tout dernier pensionnaire du centre a été condamné pour violence et apologie du terrorisme. Donc, on voit que ce centre est une escroquerie, c'est ce qu'on a voulu dénoncer, et il se trouve que le lendemain où on a lancé la campagne, la réalité a démontré que nous avions raison, et que cette déradicalisation était une escroquerie. Donc, évidemment, ce n'est pas une victoire qu'on peut s'attribuer totalement, par contre, on a ciblé le problème, le bon problème, et la réalité nous a donné raison. De la même manière, toute l'action des identitaires ces dernières années, ces dernières décennies, parce que maintenant, ça fait plus d'une décennie que les identitaires sont actifs et existent, on a remporté des petites victoires. Et la toute première, celle qui a poussé la première génération de l'identitaire à s'engager, c'était contre ce fameux groupe de rap à l'époque, qui était le groupe de rap le plus populaire parmi la jeunesse, il s'agissait de snipers. Donc, c'est vrai que quand on était collégien, lycéen ou jeune étudiant, c'était quelque chose qui nous entourait, on entendait la musique dans les bus, on l'entendait parfois même dans les salles de classe, et on se disait, et on le voyait sur les chaînes de télé, et on s'est dit, mais comment est-ce possible que dans un pays comme la France, on puisse entendre une chanson qui s'appelle « Nique la France », qui n'est pas la parole la plus violente qu'il y a dans cette chanson ? Donc les identitaires se sont organisés, et ont réussi, in fine, à travers la mobilisation de personnes qui n'étaient pas forcément chez nous, à remporter ce combat et à annuler la tournée de ce groupe de rap, qui a par la suite consacré un titre larmoyant pour se plaindre des vilaines choses que leur avaient fait les identitaires. Donc ça a toujours été notre philosophie, agir, remporter des petites victoires, même contre des choses qui peuvent paraître inaccessibles, et on l'a prouvé, on a prouvé que c'était possible, que c'était faisable. De la même manière, nos propositions politiques, elles ont vocation à être réalisables. La remigration, si on n'en parle pas, si on n'explique pas de quoi il s'agit, on peut s'imaginer des choses assez abruptes, des expulsions arbitraires, forcées, du jour au lendemain, sans vraiment se soucier des règles et de l'état de droit. C'est vrai qu'il y a peut-être beaucoup de personnes, peut-être pas chez nous, parce qu'on en a déjà évoqué entre nous, mais peut-être en dehors de notre cercle militant et de nos sympathisants les plus proches, qui s'imaginent ces choses-là. Eh bien non. Ce sont des choses concrètes qui sont possibles à mettre en place, pas du jour au lendemain, mais si un pouvoir politique, avec de la volonté politique, arrivait au pouvoir en France, ce qui est aujourd'hui envisageable, ça serait des mesures qui pourraient être mises en œuvre dans le cadre de l'état de droit. Alors bien sûr qu'il faudrait peut-être éventuellement dénoncer la Convention européenne des droits de l'homme, qui nous lie les mains, il faudrait peut-être expliquer que la volonté du peuple est plus importante que celle du Conseil d'État, mais tout ça, ce sont des choses qui sont possibles. Donc, ce sont des mesures qui sont adaptées dans ce livre, qui sont adaptées aux problèmes qu'on connaît, ce sont des outils sur mesure, parce qu'il n'y a pas que des lois, il y a aussi des outils qu'on propose, mais il y a aussi des collaborations, parce qu'on ne pourra pas tout faire tout seul, à l'échelle française, allemande, anglaise, espagnole, les pays européens déjà doivent travailler entre eux, et puis deuxièmement, ils doivent aussi travailler, ou plutôt négocier, avec les pays d'émigration. Donc ça, on va le voir aussi par la suite. Mais d'abord, là, supposé que nous, on parle d'émigration, on dit que c'est la solution, mais face aux problèmes, déjà, est-ce que les Français reconnaissent qu'il y a un problème ? Et s'ils reconnaissent qu'il y a un problème, est-ce qu'ils estiment que la remigration est la solution la plus souhaitable, la plus logique, la plus efficace ? Alors, nous, quand on se déclare en faveur de la remigration, c'est déjà estimer que l'immigration est un problème. Ça n'est pas forcément pour tout le monde. Mais, on va en parler après. Et en plus de cela, c'est penser que l'immigration est un problème, et qu'on ne peut pas la résoudre avec les méthodes d'ingénierie sociale habituelles, c'est-à-dire l'assimilation, l'intégration, ou même le multiculturalisme, le communautarisme. On estime que ces mesures ne fonctionnent pas, ou ces mesures ou ces visions de la société ne fonctionnent pas, et qu'il faut donc pratiquer une politique de remigration. Alors, est-ce que les Français sont déjà d'accord sur le constat qu'il y a un problème avec l'immigration ? C'est déjà la première question à se poser, parce que si on est 5% à le penser, il faut arrêter tout de suite. On est minoritaire, on est minoritaire, les gens ne veulent pas de solution à ce problème, ils décident déjà qu'il n'y a pas de problème. Non, alors, est-ce qu'il y a un problème ? Alors, depuis plusieurs décennies, il y a régulièrement des sondages sur l'opinion que les Français ont sur la présence d'immigrés en France. Alors, en général, ils sont à 70% estimés qu'il y a trop d'immigrés en France. Là, dernier sondage en date que j'ai trouvé, sondage d'opinionnoué en février 2015, 69% qui le déclarait. Bon, d'accord, allons plus dans le détail. Alors là, dernièrement, en termes d'immigration, il y a eu Donald Trump. On ne peut pas rentrer dans les détails de la politique américaine, mais du coup, il y a eu ce fameux décret anti-immigration. Donc ça a été l'occasion de demander aux Américains est-ce que vous êtes d'accord avec le décret de Trump ? 57%. Ils n'ont pourtant pas été 57% à l'élève, mais 57% se déclarent en faveur de la mesure qui interdisait le territoire américain pour une période limitée à certains pays musulmans. Du coup, ça a attiré l'attention des sondeurs européens, et ils ont fait le même sondage en Europe. Donc c'est un think tank britannique qui s'appelle Chapman House, l'article dans le point. Et donc, 55% des Européens souhaiteraient suspens l'entrée des immigrés venant de pays musulmans. Alors là, ce n'est plus 6 pays musulmans, c'est de tous les pays musulmans. 55% des Européens. Et il y a le détail pour la France, 61%. Mais ce qui est trompeur, il faut regarder dans le détail, c'est qu'il y a aussi 23% d'indécis. Donc on atteint 84% de personnes qui veulent, nous n'avons pas trop d'avis, il y en a seulement 16 qui sont opposés à ce décret. Si vous prenez la proportion de musulmans qu'il y a en France, que la nationalité française, il ne reste plus beaucoup de Français non musulmans qui sont contre cette mesure, radicalement. Donc déjà, ça donne une assez bonne indication de quel est l'état d'esprit général en France. Une autre question qu'on pose souvent dans les certes militants, c'est intéressant d'y répondre, c'est que si, depuis des décennies, les gens pensent qu'il y a un problème avec l'immigration, ils trouvent qu'il y a trop d'immigrés, pourquoi ils ne votent pas pour le ou les partis qui proposent des mesures pour arrêter l'immigration ? Je ne parle pas uniquement pour la France, là, mais c'est valable dans tous les pays européens. Parce que ces opinions-là sont assez partagées, globalement, dans toute l'Europe de l'Ouest. Il y a deux raisons principales pour ça. C'est que, d'une part, les partis populistes ont longtemps manqué de crédibilité. C'est un peu en train de changer maintenant, avec des recrutements de qualité, d'expérience qui vient, peut-être une volonté de prendre le pouvoir qui est plus forte. Mais ça, ça continue dans certains partis populistes. Il y a parfois trop de provocations, trop de nostalgie, des irrédentismes. Donc, ça veut dire, par exemple, les gens qui se battent autour d'une frontière entre deux pays européens à cause de minorités, etc., qui font que ça n'intéresse pas les gens. Et puis, bien sûr, le plus gros problème, un manque de personnel politique compétent. Parce que les gens n'ont pas eu accès aux responsabilités, ils n'ont pas forcément eu des formations, ils se lancent dans la politique par conviction. Mais les gens se disent, bon, voilà, tes idées sont sympas, mais demain, tu vas devoir gérer une commune, une région, un pays. Et puis, il n'y a pas que tes idées sur l'immigration qui comptent. Il y a aussi, est-ce que tu seras capable de gérer ce pays ? Et in fine, est-ce que tu es la personne à qui je fais le plus confiance pour avoir... En France, par exemple, on a quand même l'arsenal nucléaire à disposition. On ne peut pas mettre n'importe qui à la tête de l'État. Et ça, c'est un exemple. Mais il y a plein d'autres questions qui posent des soucis à la population. Donc, ils ne veulent pas nommer les gens incompétents. Donc, c'est une des raisons pour lesquelles ils n'ont longtemps pas voté pour les partis populistes. Mais encore une fois, c'est en train de changer. C'est en train de changer. Et puis aussi, un parti, ce n'est pas seulement les positions sur l'immigration, c'est aussi les positions sur le social, sur le sociétal, sur l'économie, sur la vie de tous les jours, sur énormément de choses. Et il y a des gens qui sont d'accord avec nous sur l'immigration, mais sur l'islam, qui sont d'accord avec les partis populistes en général, mais qui sont radicalement opposés à leur position économique ou sociale ou sociétale. Et ça, il y a un exemple qui l'illuste très bien, c'est la Suisse. L'UDC, par exemple, le parti populiste suisse, remporte parfois ce qu'on appelle des votations, donc des initiatives ou des référendums, vous vous souvenez tous, des minarets, parfois avec 50, 70% des voix. mais ne remportent pas plus de 30% aux élections. Donc la moitié. Pourquoi ? Parce que les gens ont un blocage. Donc il ne faut pas se braquer en regardant les résultats des élections et en se disant « Ah ben, le parti populiste fait 20, 25, 30%, ça veut dire que les idées contre l'immigration font seulement ça. » Ce n'est pas vrai. Il y a encore des sondages qui sont sortis cette semaine, ou la semaine passée, qui disaient que la grande majorité des électeurs de Fillon étaient aussi d'accord sur cette question-là, qui estime qu'il y avait trop de migrants, et même une majorité de ceux de Macron. Et si on va chercher chez Valls, il y en a très certainement aussi un pourcentage notable qui trouve qu'il y a trop d'immigration en France, qu'il y a des problèmes avec l'islamisation. Donc si on met tout ça ensemble, ça fait une grosse majorité du peuple français, comme c'est le cas dans les autres pays européens, qui est d'accord avec ce qu'on dit, en gros d'immigrants en France. Donc ça implique l'arrêt de l'immigration, déjà première des choses. Donc là on peut déjà, on est d'accord sur le constat. C'est important de le savoir et de s'en convaincre. Maintenant, il faut aussi savoir qu'est-ce que les gens, le français, l'électeur français, celui qui n'est pas dans la politique comme nous, parce que nous, bien sûr, on voit la démographie africaine galopante, on se dit, voilà, c'est un danger, forcément, et tôt ou tard, il va y avoir un effet de vaste communiquant, ils vont venir chez nous par dizaines de millions, parce qu'il n'y a plus de la plage chez eux, il n'y a pas de ressources, c'est un effet mécanique naturel. Mais ça, peut-être que c'est quelque chose qui est très politique. Aussi les sondages, les chiffres, les machins, c'est des choses que nous, on analyse, on s'y intéresse, etc. Mais le français de tous les jours, l'européen de tous les jours, comment il appréhende l'immigration ? Simplement, dans la vie de tous les jours et dans son environnement, et plus globalement, à l'échelle, je dirais, civilisationnelle. La vie de tous les jours, qu'est-ce que c'est pour le français, l'immigration ? La vie de tous les jours, c'est les regards haineux dans la rue, c'est le harcèlement de rue, c'est le racisme anti-blanc. Nous, on le sait, d'une manière très simple, la vidéo qu'on a publiée, qui a été tournée, non loin d'ici, si je ne m'abuse, avec des acteurs qui sont peut-être présents dans cette salle, cette vidéo-là, elle a fait 1,5 million de vues sur Facebook. Il y a deux semaines, je regardais, elle était à 1,4 million, et cette vidéo, elle date d'il y a plus d'un an maintenant, elle continue à tourner. Elle fait 10, 20, 30 fois plus que nos meilleures vidéos. Pourquoi ? Parce que dans cette vidéo-là, on a réussi à illustrer un problème que les français vivent et ressentent profondément et qui leur pose un problème et que personne ne dénonce. et donc ça, c'est le catalyseur pour leur impression qu'il y a trop d'immigration. Bien sûr, il y a aussi les insultes, les humiliations, le racket, les violences gratuites et parfois même les viols et le meurtre qui sont motivés par le racisme anti-blanc ou qui sont facilités par le mépris qui peut exister envers la population autochone. Donc ça, c'est la violence que les français subissent tous les jours. Et ça, c'est la réalité qui travaille. Il n'y a pas besoin d'expliquer. Les gens le voient. C'est juste le travail de la réalité. Et après, bien sûr, il y a l'environnement. Donc ça, c'est quelque chose qui n'est pas condamnable pénalement, légalement. disparition des commerces français parce qu'il n'y a plus de demande. Parfois parce qu'il y a des pressions communautaires pour interdire tel commerçant de vendre des produits à base de porc ou d'alcool. Il y a les changements de code de sociabilisation où un français de souche se retrouve complètement perdu parce qu'il ne comprend pas ce qui se passe autour de lui, comment sont les rapports hommes-fans, comment il faut... Il est perdu. La mainmise communautaire est parfois crapuleuse sur la vie de certains quartiers. l'impression finalement qui découle de tout ça de vivre à l'étranger dans son propre pays. Et puis, après, ça a été complètement illustré par Christophe Guilhuys dont Zemmour parle beaucoup dans chacune de ses interventions. C'est ce géographe de gauche originalement qui décrit que les français de souche fuient la banlieue pour aller dans le périurbain encore plus loin après c'est dans la semi-campagne, dans des zones qui sont moins bien desservies par les transports publics où il y a moins de travail mais juste pour vivre entre français ou à minima avec plus de français. Donc, la réalité, tout simplement, la réalité démontre que les français estiment qu'il y a trop d'immigrés et qu'ils le fuient et qu'ils font ce qu'ils peuvent pour l'éviter. Et puis maintenant, ce vivre ensemble qui ne fonctionne pas, ce vivre ensemble que les français subissent, aujourd'hui, là, on pourrait dire qu'on était gentil qu'il ne s'agirait que de qualité de vie. Parce que voilà, on ne vit pas comme on aimerait. Ça peut être parfois violent, donc là, c'est la sécurité. Mais là, maintenant, il y a une troisième dimension qui s'est ajoutée et qui, à mon avis, est décisive. Les problèmes dont j'ai parlé, ils existent depuis qu'il y a eu une immigration massise en France, depuis les années 60-70. Mais maintenant, il s'est passé quelque chose de différent, en plusieurs phases. La première, elle est notable, je vous en parle parce qu'on est à Lyon, c'était en 1995, les attentats du RERB à Paris, qui ont été commis par Khaled Kelkal, qui est arrivé en France à l'âge de 200, qui a grandi ici, dans la banlieue lyonnaise, donc qui a vécu aux côtés des Français. Alors, il avait certes agi pour le compte du GIA, un groupe islamiste armé qui était en guerre civile, mais il a agi aussi contre des Français, il a tué des Français volontairement. qu'on voit que les gens qui ont grandi ici, ce ne sont pas des terroristes étrangers, complètement étrangers à la France, c'est des gens qui ont grandi ici, qui ont vécu avec des Français, qui ont sociabilisé avec des Français. C'est la première fois qu'un attentat a été commis au nom de l'islam par quelqu'un qui avait grandi en France, en 1995. Pendant un moment, il n'y en a plus eu, et après, vous connaissez tous la séquence Mohamed Mera 2012, et puis ensuite Charlie Hebdo, et puis ensuite, cette fois, on s'est vraiment attaqué à la masse, à des groupes massifs de populations, en voulant vraiment, cette fois, non plus toucher des cibles précises, plus politiques, comme Charlie Hebdo, ou des écoles communautaires. Cette fois, on a voulu s'attaquer au peuple, on a voulu tuer, on a voulu tuer en masse des Français, pour le symbole, mais il n'y a pas que le symbole, il n'y a même pas que l'idéologie religieuse derrière, il y a aussi la haine, la haine pour laquelle l'idéologie a été un catalyseur, mais la haine, la haine qui s'illustrait par la vie du quotidien dont je vous parlais avant, ces harcèlements, ces violences, cette défiance à l'égard de la police qui représente l'autorité française, les pompiers, tous les symboles de l'autorité française, cette haine-là, aujourd'hui, elle a trouvé, peut-être pas son apothéose, parce qu'on ne sait pas de quoi l'avenir est fait, mais elle nous montre aujourd'hui que le divorce est consommé, qu'il n'y aura plus de retour en arrière. Quelle est cette indécence des émeutes qu'il y a actuellement en faveur de Théo ? Après Charlie Hebdo, après le Bataclan, après Nice, il n'y a pas une oreille qui a bougé en banlieue. Je crois qu'il n'y a pas une boulette de papier qui a été lancée contre une mosquise à la fiste. Aujourd'hui, on part d'une histoire un petit peu, on ne sait pas très bien ce qui s'est passé, et là, le parti pris est direct. Et on nous rebalance les colonies, on nous rebalance la guerre d'Algérie, on nous rebalance tout ce qu'ils estiment être de la responsabilité de la France, toutes les méchancetés, les atrocités, les massacres, les crimes contre l'humanité, si on écoute Macron, qu'on peut être fait par la France. Ils sont pétris de ça, ils sont pétris de ressentiments. Donc dès qu'il y a une petite vexation, on nous ressent encore Maleku Sekin, ça a 30 ans. Dès qu'il y a une petite vexation, alors là, boum, c'est l'explosion de volance. Par contre, il y a 100 Français qui meurent au Bataclan ou à Nice. Là, c'est bon. Quelle heure des sens ? Je ne sais pas si vous aviez pensé à faire le parallèle, mais à un moment, j'ai réfléchi. Ils n'ont pas honte de faire ça maintenant, dans la période dans laquelle on est. Donc ça démontre bien qu'aujourd'hui, on vit dans deux mondes parallèles. Vous vous rendez compte ? Eux estiment que les journalistes les attaquent. Ils ont cramé la camionnette de RTL sur Twitter. Ils s'attaquent à des journalistes en disant « Oh, c'est des journalistes blancs ! » Les journalistes ne font que traiter favorablement cette affaire depuis le début dans leur immense majorité et eux trouvent le moyen de dire qu'ils sont contre eux. C'est pour vous montrer dans quel monde ils vivent. Un monde complètement différent en d'une autre. Et là, au bout d'un moment, il faut être... Il faut faire le constat. Ça ne fonctionne pas. Ça s'empire sans arrêt. 50 ans de présence immigrée, chaque décennie, les problèmes deviennent plus gros. Alors, bien sûr, là, quand on fait ce constat-là, quand on est un petit peu honnête, on se dit qu'il faut au moins arrêter l'immigration. D'accord. Alors, pour remettre l'immigration, pour apporter les bonnes solutions pour arrêter l'immigration, déjà, il faut poser le bon diagnostic. Donc déjà, il faut voir comment les immigrés viennent chez nous en Europe, en France, aujourd'hui. Alors, grossièrement, il y a trois types d'immigration. Il y a l'immigration légale, il y a l'immigration légale qui devient illégale, et il y a l'immigration clandestine. Alors, l'immigration légale, je vous le dis parce que c'est un peu un ou deux chiffres quand même. Alors là, pour 2010, l'immigration légale, 194 000 étrangers, hors ressortissant de l'espace économique et de la Suisse, ont reçu un titre de séjour. 45 % d'entre eux, regroupement familial. En général, toujours la moitié d'entre eux, c'est le regroupement familial de l'immigration légale. 60 000, 31 % étaient accordés à les étudiants. 9 % immigration économique, 9 % raison humanitaire, 6 % raison diverse. Ensuite, l'immigration légale qui devient illégale. Alors là, c'est les personnes qui obtiennent un titre de séjour, soit les touristes, soit les personnes qui ont une période limitée pour travailler, soit les demandeurs d'asile qui voient leur demande refusée et qui du coup se retrouvent illégaux en France. Donc, pour vous donner une petite vision de ce que ça représente, en rapport de la Cour des comptes, institution carré au possible, 2015, 1 % des déboutés du droit d'asile, qui sont la majeure et la majorité des demandeurs, sont reconduits. 1 %. Pour information, il y en a 110 000 qui sont arrivés en 2016. Année record. Donc, je vous laisse faire le calcul. C'est-à-dire qu'il y en a 1 000 qui sont... Il faudra voir combien il y en a que le sont déboutés, mais en général, c'est une vingtaine de pourcents qui peuvent rester. Donc, sur les 80 %, il y en a 1 % qui sont renvoyés. Ça représente quelques centaines sur un chiffre de 110 000 à ajouter à l'immigration légale. Et ensuite, il y a l'immigration clandestine. Alors ça, c'est celle pour laquelle on n'a aucun chiffre officiel, qui représente des dizaines de milliers de personnes par année. C'est ceux qui viennent... Vous avez tous vu les images de ceux qui débarquent à Lampedusa, qui traversent les barrières de Ceuta et Melilla, les enclaves espagnoles au Maroc. Et puis ceux qui arrivent par la mer de tous les côtés. Voilà. Donc ça, c'est les types d'immigration qui existent. C'est bien de l'avoir en tête. Et maintenant, quelles sont les motivations des immigrés ? Parce qu'il faut aussi comprendre, si on veut qu'ils arrêtent de venir, il faut comprendre pourquoi ils ont envie de venir déjà. Elles sont essentiellement d'ordre économique, bien sûr. Mais pas forcément pour trouver un travail. Simplement pour vivre mieux que dans le pays d'origine. Les pays où il y a une surpopulation, une corruption galopante, une désorganisation totale de tous les services de l'État, des entreprises, un continent qui stagne malgré des ressources importantes par désorganisation, par corruption. Et d'ailleurs, on parle du fait de l'Europe, ils se corrompent très bien entre eux, ils n'ont pas besoin d'aide. Tout n'est pas de la responsabilité de l'Europe. Donc, évidemment, ils viennent en Europe, soit pour profiter de l'État-providence, soit pour essayer de trouver un emploi. Et puis, il y a une chose qui fait qu'ils viennent, c'est qu'ils pensent qu'ils vont vivre mieux ici. Et il y a ce mythe de l'Eldorado européen. Alors, entre eux, quand ils se contactent par téléphone, celui qui est arrivé en Europe, il dit, c'est merveilleux, je réussis, je fais plein de fric, j'ai des filles, c'est génial, viens, viens toi aussi. Parce que celui qui arrive en Europe et qui se plante, il perd la face au pays. Donc, ils sont tous à embellir la réalité et du coup, les gens croient toujours que dans ces pays-là, qu'on peut réussir sa vie en Europe. Quand on est un jeune étudiant surdiplômé européen, on sait que c'est déjà très difficile de se faire son trou. Alors, quand on arrive d'un pays africain sans diplôme, il y a un défi à relever. Et puis, les deuxièmes personnes qui entretiennent ce mythe de l'Eldorado, c'est les mafias de passeurs. Je vais encore en parler plus loin, mais les mafias de passeurs, c'est 7 milliards vers l'Europe seulement. Je ne parle pas dans le monde, mais les mafias de passeurs qui font du trafic d'êtres humains vers l'Europe, c'est 7 milliards de chiffre d'affaires. ça pousse à raconter que l'environnement en Europe est bien pour les éventuels candidats à l'immigration africaine. Les passeurs, ceux qui sont sur place, ils l'ont fait. Et puis, bien sûr, les moyens de communication modernes, quand on regarde la télévision, les programmes européens, les programmes américains qui mettent en valeur la richesse, la réussite, la société de consommation qui peut exister en Europe, mais dont on sait qu'elle n'est pas le lot de tout le monde, ça donne envie de venir, c'est le rêve. Donc, tout cela mis ensemble donne la motivation à ces candidats au départ de venir. Et c'est là que c'est important de rappeler une chose, on ne fait pas venir ces gens-là, ils viennent parce qu'ils ont pris la décision de venir, parce qu'ils ont envie de venir, à tort ou à raison, en déchantant à l'arrivée ou en déchantant pas, mais c'est eux qui viennent. Il n'y a pas des gens qui parcourent l'Afrique en disant, venez avec moi, tiens, je n'y avais pas pensé, si j'allais en Europe. Non, les mecs, c'est une définition réfléchie, ils viennent ici, ils ne savent pas très bien ce qu'ils vont y faire, mais ils se disent que l'herbe est plus verte ailleurs, et ils viennent. Après, les gouvernements, bien sûr, ils font preuve de passivité, les gouvernements européens, parfois même, comme avec l'opération Triton, ou les opérations qui ont été mises en place par l'Union Européenne, ils vont chercher très loin les embarcations dans la Méditerranée, parfois dans les zones territoriales qui sont plus européennes, pour ramener ces gens-là pour éviter qu'ils coulent. Donc il y a une complicité, mais ce ne sont pas les gouvernements qui les font venir. Ils accompagnent le mouvement qui existe déjà. Après, il y a les ONG qui rendent la tâche plus facile, et qui doivent être condamnées pour ça, mais qui ne sont pas non plus elles qui font venir ces gens-là. C'est là où il faut dégonfler un peu une boudruche sur le travail et les immigrés. On a souvent entendu dire « Oui, alors le patronat fait venir les immigrés pour peser à la baisse sur les salaires, pour faire du dumping, machin, etc. » On l'a entendu mille fois, ce discours. Ce n'est pas tout à fait vrai. Et ce n'est même pas du tout vrai. Aujourd'hui, l'économie européenne, en France, 10% de chômage, dans les autres pays européens, on n'en est pas loin, n'a pas besoin d'immigrer. Je vous invite à aller voir la fiche qu'on a publiée à ce sujet sur le site des identitaires. Déjà, premièrement, la nature des métiers a changé en Europe, et particulièrement en Europe occidentale. Les métiers de manœuvre qui demandaient peu de connaissances techniques ou de diplômes, aujourd'hui, existent de moins en moins à cause de la robotisation, de la modernisation. Il y a de moins en moins de personnes qui travaillent dans le secteur secondaire ou dans le secteur agricole. Donc, des personnes peu qualifiées, on en a beaucoup moins besoin. Aujourd'hui, l'immigration de travail, elle existe, mais elle est essentiellement européenne et qualifiée. Les ingénieurs allemands ou des techniciens italiens ou que sais-je. mais ce ne sont pas les gens qui viennent d'Afrique sur le marché de l'emploi, ils sont inemployables. Bien souvent, on nous dit aussi, pour certains pays, que les immigrés qui viennent ont un diplôme équivalent bac ou parfois sur les universitaires ou les ingénieurs. Oui, ils ont un diplôme équivalent bac, ils ont fait autant d'années d'études. Mais HEC Paris, ce n'est pas l'université de Kinshasa. Le diplôme qui est délivré à la fin, c'est un bac plus 3 ou un bac plus 5, mais ce n'est pas la même valeur. Vous n'avez pas postulé et obtenir un job comme ça. Et ça, c'est sans compter le manque de connaissances sur l'univers administratif français, qui est quand même assez compliqué à comprendre, ou celui de n'importe quel pays européen, les codes culturels, comment on travaille avec les gens en Europe, comment se passent les rapports hiérarchiques, etc. Et puis après, il y a aussi la question de la langue, parce que bon, beaucoup de pays africains on parle français, il y a aussi beaucoup de pays où on ne parle pas le français, ou le même français exactement. Donc, ça aussi, c'est une barrière. Donc ces gens-là ne sont pas employables. Et d'ailleurs, cet argument, et je pense que la personne qui en parle le mieux, c'est Daniel Lefeu, donc je vais vous lire un tout petit passage de son livre, il a été utilisé notamment par Tariq Ramadan pour dire que finalement, la France a toujours une dette envers les travailleurs immigrés, ça d'ailleurs, dès 1945, pour la reconstruction de la France, on a l'impression que l'Algérie entière, le Maroc entier et la Tunisie entière se sont levés pour reconstruire la France. Donc lui, il explique que ce n'est pas du tout le cas, qu'à cette époque-là, la main d'œuvre immigrée représentait 1% de la masse laborieuse de l'époque, en tout cas celle d'Afrique du Nord, que l'essentiel des immigrés de l'époque était d'ailleurs des Polonais ou des Italiens. Donc il dit, lorsque Tariq Ramadan affirme, avec toute l'assurance qu'on lui connaît, que les travailleurs venus d'Afrique du Nord ont reconstruit la France après 1945, on peut s'interroger sur les arrières-pensées qui président à une telle assertion. Au fond, le lieu commun, profondément ancré dans la conscience nationale d'une main d'œuvre que les patrons seraient allés enrôler dans les douars pour la conduire à l'usine, généralement entretenus sur un mode compassionnel par les repentants, remplis une fonction. Il sert à justifier l'existence d'une créance de la société et de l'État français à l'égard de ces travailleurs que certains de leurs descendants réels ou imaginaires se posant en ayant droit en temps de monnayer. Aujourd'hui, toutes ces explications-là sur la main d'œuvre immigrée, ça sert à culpabiliser les Français. Non, l'Europe n'a pas eu besoin ni dans les Trente Glorieuses ni aujourd'hui d'immigration nord-africaine ou africaine. On aurait très bien pu se contenter d'immigration européenne et comme nous le montre le Japon qui a, lui, choisi la voie de la robotisation, se passer d'immigration tout court. Et aujourd'hui, il me semble que le Japon a un niveau de développement que certains pays européens pleins d'immigration aimeraient bien avoir. Donc, la question de l'immigration de travail, c'est un mensonge. Nous n'en avons pas besoin. bien sûr, il y a des patrons voyous qui profitent de l'immigration, la restauration, le bâtiment, les secteurs où il y a parfois besoin de moins de qualifications. Mais ça n'a pas une importance telle que ça suffit à expliquer le phénomène migratoire. D'ailleurs, on l'a vu, l'immigration économique, 9%, on n'est pas sur des taux qui expliquent. Par contre, c'est plutôt la situation qui explique qu'il y a ce travail clandestin. C'est-à-dire qu'il y a tellement de personnes clandestines qu'il est facile de trouver de la main d'offre clandestine si on est malhonnête. Mais ce n'est pas ça, c'est l'inverse de ce qu'on nous explique. Ce ne sont pas les patrons qui les font venir. Ce sont des patrons malades et bon, voilà, c'est disponible, je me sers. Et puis bien sûr, on oublie souvent deux choses. D'une part, les repentants ou les personnes qui aimeraient nous culpabiliser aiment bien représenter ce patron voyou en français de souche quasi esclavagiste. La réalité, c'est que souvent, le travail clandestin est intra-communautaire. Ce sont les gens de leur propre communauté qui profitent des gens fraîchement débarqués de leur communauté dans le pays en volant parfois leur passeport pour les exploiter. Et un autre fait que j'aimerais soulever sur cet argument-là du travail des immigrés, c'est qu'en Allemagne, il y a eu cette vague migratoire. Un million de personnes sont arrivées en 2015, quelques centaines de milliers de l'année d'après. Et des grands patrons ont dit, les patrons de l'équivalent du CAC 40 français, donc les taxes en Allemagne, ont dit, oui, nous allons employer ces réfugiés, nous allons les utiliser dans notre économie, d'ailleurs, l'indicité allemande est basse, nous en avons besoin. Ben, oui, ils l'ont dit. Mais les patrons, les grands patrons, ils disent beaucoup de choses. Ça s'appelle les relations publiques. En Allemagne, grâce à des campagnes, grâce à cause de leur histoire, et grâce à des campagnes en faveur des réfugiés, donc on se souvient tous de la photo du petit Philan, etc., il y a eu un mouvement compassionnel qui a touché vraiment l'Allemagne particulièrement plus que le reste de l'Europe. Et donc, les patrons, ils se sont dit, là, on est dans un moment d'émotion. Mais ils vont parler de l'immigration exactement comme ils vont parler du développement durable ou de l'écologie ou des mesures sociales qu'ils ont prises dans leur entreprise. Ce n'est pas leur intérêt économique, c'est pour se donner une bonne image. Parce qu'aujourd'hui, l'idéologie dominante et pas l'idéologie majoritaire, c'est d'être en faveur de l'immigration et de montrer qu'on a un grand cœur. Un patron au grand cœur, il ne pense pas qu'à l'argent, il pense aussi aux plus pauvres et même il va les faire travailler et ça va être génial. Le problème, c'est quand on analyse les faits, parce que l'argent parle, un patron, il agit en fonction des objectifs financiers de sa société. Donc la Frankfurter Allengemeinde a publié un article qui dit « Les patrons, les grandes entreprises allemandes, les 40 plus grandes entreprises allemandes, ont employé 52 réfugiés, dont 48 qui étaient employés comme manutentionnaires à la poste. » Donc oui, vous en aviez besoin, non mais je ne comprends pas, vous en avez engagé 52. Non, non, ils n'en ont pas besoin. Parce que les mecs, ils ne parlent pas allemand. Leur diplôme, c'est du carton. Ils n'en ont pas besoin. Point barre. Et puis, il y a l'autre élève. Vous voyez, les jobs à 1 euro. Oui, mais les jobs à 1 euro, ce n'est pas pour faire du dumping salarial. Les jobs à 1 euro, c'est pour occuper des mecs oisifs qui pourraient faire d'autres choses, du trafic, des violences ou quoi que ce soit. C'est pour les occuper. Ce n'est pas pour leur profiter, pour faire un travail pas cher. Il y a certains qui ont cru que c'était l'argument. « Ah, mais vous voyez, c'est ça que le dumping salarial. » On n'en a pas besoin. On n'en a pas besoin, c'est tout. Maintenant, maintenant que cet élément-là est évacué, qu'est-ce qui attire et favorise l'installation et le maintien surtout, sur le sol européen, des immigrés ? Alors, on l'a vu, le regroupement familial qui concerne la moitié de l'immigration légale et qui concerne plus de la moitié de l'immigration nord-africaine, parce que dans l'immigration légale il y a aussi l'immigration européenne, l'immigration africaine, nord-africaine, se sert beaucoup plus de cette filière du regroupement familial que les autres types d'immigration. Le système social français. Je donne un petit exemple, c'est la CMU. Je vous lis un petit passage, il y a plein d'aides sociales qui sont attirantes en France, l'état-providence français est très généreux, mais il y a notamment la CMU. Je vous donne quelques chiffres assez parlants. Dans le cadre de la CMU, qui est devenue Puma depuis Protection Universelle Maladie, depuis 2006, la comparaison bénéficiaire-population montre que ce sont dans les départements les plus touchés par l'immigration que la CMU est la plus utilisée. Seine-Saint-Denis, Languedoc, Provence. Par contre, la Bretagne et la Vendée arrivent très loin derrière. La Seine-Saint-Denis coûte à elle seule 75 millions d'euros par an, la Réunion, 115 millions, et la Savoie, 3 millions. La raison pour laquelle la Réunion coûte particulièrement cher, c'est que les doctomes sont particulièrement touchés par l'immigration. Et du coup, 12% des dépenses de la CMU vont pour les dom-toms. Ça ne représente pas 12% de la population française. Donc, avec un modèle social aussi généreux, on peut arriver en France et espérer être soigné et vivre mieux que dans son pays d'origine. Donc, ça s'appelle une pompe aspirante. Bien sûr, les patrons voyous, j'en ai parlé, qui emploient de la main d'œuvre clandestine, ils favorisent aussi l'installation de ces gens-là. Comme je l'ai montré, ce n'est pas ce qui explique la venue de ces gens-là, mais c'est quand même un des facteurs, donc il faut les combattre. Les associations d'aide aux clandestins, qui leur fournissent des avocats pas chers pour leur expliquer tous les rouages du système pour pouvoir rester. Et puis, bien sûr, les lois et les politiques qui favorisent le développement de l'islamisation. J'y reviendrai après. Donc, pour arrêter tout ça, pour arrêter l'immigration, il faut s'attaquer aux pompes aspirantes. Et puis, bien sûr, en plus de ça, il faut des mesures de police. Il faut des police des mers, police des frontières. Je vous donne un chiffre. C'est un peu plus détaillé dans le livre, mais je vous donne le budget de Frontex pour 2016. 236 millions. Là, comme ça, ça ne vous dit rien. Par contre, je vous donne le budget de l'US Border Patrol sous Obama, pas sous Trump. Là, je pense que ça a un petit peu augmenté. 5 milliards. Puis maintenant, je vous donne le chiffre d'affaires des mafias de passeurs à destination de l'Europe. 7 milliards. 238 millions. On compte 7 milliards. Donc, il faut absolument, d'une manière ou d'une autre, faire en sorte qu'on ait des mesures de police, de surveillance aux frontières de l'Europe ou de la France. Là, disons qu'on peut débattre de la souveraineté, on peut avoir un avis philosophique sur la souveraineté, un avis émotionnel sur la souveraineté. Mais il faut avant tout faire ce qu'il faut pour donner les moyens, que ce soit au corps des gardes frontières français ou à Frontex, pour qu'on ait des mesures de police, de police des mers, de gardes frontières, suffisantes pour arrêter les flux qui arrivent. Parce que là, on n'a clairement pas les moyens. Et puis, bien sûr, il faut mettre en place des partenariats avec les pays de la rive sud de la Méditerranée dans l'esprit de ce qu'avait fait Berlusconi avec Kadhafi il y a quelques années, avant que Sarkozy et les Anglais aillent abattre ce régime pour le résultat brillant que l'on connaît. Donc, c'était un accord qui portait sur des investissements italiens en Libye, sur des accords commerciaux, qui avaient complètement tari le flux migratoire. Le centre de Lampedusa était désespérément vide. Les ONG pleuraient, il n'y avait plus d'immigrés dont on pouvait s'occuper. Berlusconi avait trouvé le problème. Et bien sûr qu'on a un moyen de négociation avec tous ces pays. On verse, l'Europe ensemble, verse des dizaines de milliards d'aides au développement à l'Afrique. Les investissements européens en Afrique privée sont massifs. Et puis, on a des forces, in fine, des forces militaires un peu plus puissantes et efficaces, qui, bien souvent, viennent en aide au gouvernement africain quand ils n'arrivent plus à faire face à une rébellion, ou à des problèmes naturels, ou quelques problèmes que ce soit. Donc, on a les moyens de négocier avec eux. Simplement, il faut avoir la volonté politique. Maintenant, les mesures, je ne vais pas vous les détailler toutes, je vous laisserai lire le livre tranquillement, surtout qu'il y a beaucoup de chiffres. Maintenant, on passe à la deuxième phase. On a arrêté l'immigration, avec des mesures qui ciblent le regroupement familial, l'immigration illégale, l'installation, les patrons voyous, etc. Maintenant, se pose la question des populations présentes sur le sol français. Ça, c'est le gros du problème. Parce qu'aujourd'hui, on a déjà un énorme problème, comme je vous en ai parlé. Maintenant, il est aussi, moi, je vous ai parlé de comment les Français et les Européens ressentaient l'immigration. Maintenant, c'est aussi intéressant de voir comment les immigrés eux-mêmes vivent leur vie en France et qu'est-ce qu'ils pensent de la France, de l'Europe, est-ce qu'ils sont venus motivés par un désir ardent de connaître Baudelaire, Molière, Balzac, la gastronomie française, le cinéma, la vie, boire un verre sur les cafés ? Est-ce que c'est ça qui a motivé leur venue en France ? J'ai envie de dire que non. J'ai envie de dire que ce n'est pas par amour de l'art de vivre français ou de la culture française qui sont venus, d'ailleurs, ils s'emploient autant qu'ils peuvent, pour la grande majorité d'entre eux, à vivre entre eux selon leur mode de vie. Donc, ils ont une autre manière de sociabiliser, une autre manière de vivre. au mieux, ils ont le sentiment d'appartenir à un univers différent. On voit que sur les grands événements de l'actualité récente, on n'a pas senti une fibre émotionnelle très forte parmi les populations immigrées pour ce qui est arrivé en France. Par contre, quand l'inverse arrive, vous avez, je vous ai déjà fait la démonstration à vous. Et il y a un autre. Ça, c'est, vous me direz, c'est du ressenti, c'est ce dont on a l'impression, etc. Mais, il y a Michel Tribala, qui est une référence, dans son livre, que je vous conseille, c'est deux livres, celui-ci et celui-là, celui-là, vraiment sur les chiffres de l'immigration, celui-là, sur la question de l'assimilation. Elle explique un phénomène intéressant, c'est que la transmission de l'islam des parents aux enfants était, dans les années 50-60, très peu répandue, 50% des parents avaient à cœur de transmission. Aujourd'hui, à la troisième génération, c'est 85-90%. Donc, on voit que plus l'immigration est là depuis longtemps en France, moins elle a envie de se rapprocher du modèle français. Ça, c'est un fait statistique. Et aujourd'hui, imaginez qu'une armée de l'issage noir de la République, vous savez, c'est comme ça qu'on appelait les enseignants, les instituteurs français qui avaient à cœur de défendre et d'inculquer les valeurs républicaines. Imaginez qu'une armée de l'issage noir maintenant dans l'éducation nationale serait capable de ramener dans le giron français de la nation française les millions et les millions d'enfants d'immigrés. dont on sait très bien dont on sait très bien. Ici, le public est très jeune. Vous avez tous vécu avec des collégiens, des lycéens ou des écoliers originaires des pays non européens. où va leur allégeance ? Où va leur patriotisme ? Tout le monde le sait. Il n'y a que les rêveurs et les personnes qui n'ont pas vécu ce que nous, nous avons vécu, ce que notre génération a vécu pour s'imaginer qu'ils brûlent d'un amour ardent pour le tricolore et la nation française. Bien sûr, il y a toujours des exceptions, mais imaginez que la politique d'assimilation de tous ces gens-là qui se dépouillent de leur culture d'origine et qui deviennent des Français comme certains souhaiteraient qu'ils le deviennent. C'est absolument illusoire. Personne, les gens le disent, mais nous, on sait très bien que c'est impossible. Et puis, après, on peut se référer à l'histoire aussi. C'est une simple logique. La colonisation en Algérie, par exemple, n'a pas fonctionné. La cohabitation. Là, il y a eu une véritable cohabitation en Algérie. Un million d'Européens. n'a pas marché. La haine était tellement tenace qu'il y a eu des massacres dans tous les sens. Et que, finalement, cette expérience s'est arrêtée et que tous les Européens ont été remigrés de force, eux, nous, on propose des mesures politiques, vers la France. Un million en six mois. Donc, pourquoi on s'imaginerait qu'aujourd'hui, dans à peu près les mêmes circonstances de détestation, ça puisse marcher ? Il est évident que non. Le problème, c'est pas l'assimilation, l'intégration, le communautarisme, le multiculturalisme. Si on regarde les pays européens, il y a à peu près tous les modèles qui sont essayés, il y en a aucun qui fonctionne. Le problème, c'est pas ça. Le problème, c'est la cohabitation. C'est pour ça que les identitaires ont toujours dit que les sociétés multiculturelles sont multi-conflictuelles. C'est pas un slogan, c'est un fait observé. Ça ne marche pas. On va pas faire un jugement moral, c'est la faute de l'un, c'est la faute de l'autre, ça ne marche pas. C'est comme ça. On va pas mettre de l'idéologie, de l'utopie, on force et que ça ne marche pas. Les gens, aujourd'hui, je ne vais plus loin, les gens qui prétendent qu'on peut intégrer ou assimiler, en fait, ils font que retarder la résolution du problème. Donc ils se rendent coupables des problèmes qu'on connaît aujourd'hui. Parce que c'est de l'illusion. On a envie d'y croire. Pour des questions morales, on se dit on n'est pas si méchants, on va quand même pas les renvoyer chez eux. Oui, mais maintenant, Bataclan, Nice, vous en voulez plus. a continué à ne pas vouloir mettre en place une politique forte et volontaire. Tout le monde souffrira. Donc, la remigration, maintenant, comment la mettre en place ? Bien sûr, il y a un nombre important de mesures à mettre en place. Elles sont détaillées dans le livre. Mais la première des raisons est économique. Donc il s'agit de la rendre moins attractive économiquement en supprimant les aides sociales aux immigrés non européens. Avec bien sûr les exceptions dans les cas de contamination dangereux pour toute la population. Bien sûr, prendre les mesures médicales qu'il faut. Mais aujourd'hui, la ME, l'aide médicale d'État qui est destinée aux clandestins, vous connaissez tous, c'est un milliard par année. Et ça a commencé à 200 millions au début des années 2000. Donc je vois croissance exponentielle. il faut couper toutes ses aides. Il faut prendre des mesures qui font que la France n'est plus attractive, ne donne plus envie de venir, et toute l'Europe d'ailleurs. Ensuite, il faut envoyer un signal fort. Et vous verrez, les mesures qui sont proposées, elles ne vont peut-être pas renvoyer tout le monde, peut-être que ça ne va concerner qu'un petit pourcentage de la population. Mais par exemple, j'ai trouvé un exemple très récent, c'est l'expulsion des clandestins, des criminels et délinquants. Cette mesure, elle a été appliquée dans le canton de Genève, d'où je viens, comme vous le savez, par le ministre en charge de la sécurité, Pierre Maudet. Et lui, il a déclaré que les mesures d'expulsion contre les délinquants marocains vers leur pays d'origine, donc lui, il le fait en bateau, ça coûte moins cher, ont provoqué un effondrement des demandes d'asile provenant de ce pays. Pas forcément que de criminels qui voulaient venir. Mais ça a envoyé un message fort envers ce pays. maintenant les règles sont plus dures et donc du coup les gens ont dit qu'on ne vient plus. Et là, pour les chiffres, elles sont passées de 1500 en 2013 à quelques centaines de l'an passé. Donc ce n'était pas tous des criminels qui ont décidé de ne plus venir. C'était, voilà. Donc on envoie un signal fort, on dit maintenant c'est fini. On siffle la fin de la cour de la récréation comme la fin de la récréation. C'est longtemps que je n'ai plus été. donc ensuite quand on a envoyé ces signaux, quand on a coupé les pompes aspirantes, il s'agira aussi de recréer une identité française fortale, un environnement européen et français en France pour le rendre désagréable à ceux qui ne veulent pas vivre dans ce monde-là et ils ne veulent pas vivre dans ce monde-là. Il faut lutter contre la délinquance. Il faut lutter contre l'islamisation. Parce que le cocon du communautarisme, alors certains théoriciens, oui alors, on va vivre chacun de son côté sur le même territoire en faisant bien un garde d'avoir chacun sa zone, on ne se préquentera pas, on vivra dans le communautarisme européen, eux dans le communautarisme musulman ou national, de quelques nationalités qu'il s'agisse et comme ça on vivra les uns à côté des autres à l'américaine ou à l'anglais ou à la sud-africaine ou à la brésilienne. Est-ce que ça marche dans ces pays-là ? Non. Il y a des capitales du crime, il y a plus de morts que pendant la guerre en Irak en un été à Johannesburg. Ça gère un peu mais on n'en est pas loin. Non, ça ne fonctionne pas déjà. Puis premièrement, ce cocon communautaire donne l'envie de rester parce que finalement on est bien au chaud dans son cocon communautaire. Ben non, ces cocons communautaires, il faut les casser. Et les gens, quand ils se sont confrontés à la vie à la française, à la vie à l'européenne, ils n'auront plus envie de rester. Et puis, pour finir, il faut faciliter aussi le retour. Fonds d'aide au retour, aide pour les gens qui sont retournés. Alors bien sûr, pas à la Sarkozy, un billet de 200 euros et puis les mecs qui reviennent en quart trois semaines après. Ils retournent dans le pays et après un an, s'ils apportent les preuves de leur établissement définitif dans le pays, une aide, une aide au développement. Donc, comme vous le voyez, c'est un ensemble de mesures politiques, de moyens, c'est une vision, c'est un corpus, c'est pas seulement une méthode ou une idée, c'est déjà une nécessité. Et comme je l'ai dit, aujourd'hui, on n'est plus passé, on n'est plus dans la qualité de vie. Là, on est dans la survie. C'est pour ça que ça rend cette politique non pas souhaitable, mais vitale et nécessaire. On est obligé de la mettre en place. Et comme vous l'avez vu, ces mesures-là, on peut les retrouver pour le programme, non pas seulement d'un seul parti, mais de plusieurs parties, pas toutes les mesures et pas tous les partis, mais il y en a déjà certaines qui sont présentes. Et tout le travail des identitaires et des sympathisants des identitaires, donc vous, dans cette salle, ce sera de populariser ces idées, de les rendre incontournables pour les plus nouvelles d'entre elles. Et le jour où il y aura un parti qui sera au pouvoir, qui sera enclin à les mettre en œuvre, veiller à ce qu'elles soient mises en œuvre, poussées en leur faveur par tous les moyens, politiques, culturels, associatifs, comme on sait faire chez les identitaires, de manière à ce qu'avec ces 30 mesures, et puis peut-être d'autres ou peut-être certaines qui ne seront pas dans ce livre, qu'on puisse enfin pouvoir vivre dans notre pays avec les nôtres et selon nos règles. Je vous remercie. Applaudissements Applaudissements Applaudissements